Bonjour ! Aujourd'hui nous allons tester l'intelligence de votre youtubeur préféré. Est-ce que t'es prêt ? Je vais pas dire non. Vous pouvez essayer aussi de votre côté. On va voir si t'es un gros teubé. D'accord monsieur le professeur. Plus 1 point dans la moyenne à tous ceux qui sont abonnés. Plus 1 point pour la cloche. Là j'ai 2 sur 20 déjà. Ah ça a toujours pas commencé ? À quel point es-tu intelligent pour ton âge ? Quel est le plus grand pays du monde ? Facile pour commencer. Hum la Russie ! Ha let's go ! A ton avis, est-ce que les carrés au milieu des carrés bleus et jaunes sont de la même couleur ? Alors j'ai l'impression que c'est un effet d'optique. En fait là ils ont l'air des plus foncés parce que le rebord est plus clair. Là ils ont l'air des plus clairs parce que le rebord est plus foncé. C'est la bonne réponse ! Eh ben on dirait pas comme ça mais ils sont bien de la même couleur. C'est évidemment une illusion d'optique et le mélange des couleurs impacte ta perception. Parce que mon cerveau il est gogol ! Question numéro 3. Quelle est la planète la plus proche du soleil ? Mercure. Pas besoin de l'écouter, je sais c'est Mercure. Mars elle est derrière, Jupiter elle est derrière. C'est Mercure bien sûr. Une année sur Mercure ne dure que 88 jours. Point supplémentaire. Mon professeur il a l'air d'être un petit peu fourbe. Monsieur le professeur si vous avez besoin de plus d'argent, je dis vous met. Vous savez que Daniel était vraiment professeur dans sa vie. C'est vrai. Maintenant il joue avec moi à Fortnite et je le coach. Allez maintenant, essaie de trouver la faute. Patrice. Tu fais la... Oui, je l'avoue la faute. Il y a deux fois là. Un point supplémentaire. C'est trop facile. Je ne l'ai pas trouvé moi perso. Moi je cherchais que dans les chiffres. Les lèvres dépassent le mètre les amis. Et maintenant voici une petite énigme. Ashley se dépêchait car elle avait une réunion d'affaires de dernière minute. Elle a demandé à son petit ami Dean de promener son chien. Dean a accepté de le faire mais un ami l'a appelé pour l'inviter à jouer à un nouveau jeu vidéo. Alors le gars a décidé de ne pas promener le chien ce jour là et a rejoint ses amis. Ashley et lui se sont rencontrés juste devant la maison alors qu'ils rentraient tous les deux à la maison. Ashley a demandé ce que Dean avait fait. Il a répondu j'ai promené le chien puis je suis allé jouer à des jeux vidéo avec mes amis. Ashley a immédiatement compris qu'il mentait. Comment l'a-t-elle compris ? Parce qu'au sol il n'y a pas les traces du chien. Bravo ! Ça t'est même pipi jeune. C'est l'hiver. Regarde les traces de pas dans la neige. Il n'y a pas les empreintes d'un chien. Tommy explorait de vieilles grottes en dehors de la ville quand il s'est retrouvé piégé dans un mystérieux donjon. Il y avait trois façons de sortir mais seulement l'une d'entre elles était sans danger. Derrière la première porte un feu faisait rage. Derrière la deuxième porte il y avait une pluie acide qui pouvait faire fondre n'importe quelle substance en quelques secondes. Derrière la troisième porte il y avait un énorme ours brun qui n'avait pas mangé depuis deux ans. Quel chemin Tommy doit-il choisir ? Je sais pas. Euh la pluie acide. Tommy devrait choisir la troisième voie. Aucun animal ne peut passer deux ans sans nourriture et survivre. C'est à un moment il dit qu'il y avait un ours brun qui n'a pas mangé depuis deux ans. Bah j'étais pas focus. Maintenant en te basant sur les couleurs, essaie de trouver quelle est la vue du dessus de la pyramide. Ok. Instante. Tac. Euh c'est. Je l'ai fait vite hein. Ok ok c'est bon je lui donne le point général. Combien de faces possède un cube ? Pour instante. Euh 6. Plus un point. Il a toujours 6 faces. Maintenant sur cette image combien d'animaux peux-tu lister ? Faut juste savoir combien il y a d'animaux dans cette image. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quoi ? Y'en a plus ? Attends 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 attends. Allez je dis 9. On peut compter pas moins de 16 animaux sur cette image. 16 ! Il attendait à que je dise ouais y'en a 10 ça t'es genre En mode où est-ce que j'ai pas trouvé le dernier ? Mec c'est de la merde ceux que j'avais pas. Question difficile. J'avais juifo aussi hein. Ned travaille dans un nightclub. Son travail consiste à vérifier les cartes d'identité des gens et à ne pas laisser entrer les personnes suspectes ou celles qui ont moins de 21 ans. Jette un coup d'oeil à ces trois cartes d'identité. Euh bah alors tout le monde a plus de 21 ans. Y'a un problème. J'comprends pas ! Mais ils ont tous plus de 21 ans. Ok ? Alors pourquoi ils voudraient pas les faire rentrer ? Y'en a une c'est une fausse carte. Ça se voit. Ah bon ? Je sais pas. En dernier il est indiqué que Briel est né le 31 septembre. Mais cette date n'existe pas. Sa carte d'identité doit être fausse. Qu'est-ce que je savais que le 31 septembre ça n'existait pas ? Janvier, février, mars, avril, mai. Mais mec tu crois que je m'en souviens de ça ? Mais tu crois pas là ? Mais oh tu trucs ! Donc c'est 31 là ? La lutte où c'est 30 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 ? Mais j'ai envie je te... Un petit zéro là. Prochaine question. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu ? Parce qu'il reflète l'océan, c'est la A. C'est vrai ? Oui. La bonne réponse est la C. A. Mon m'a toujours dit ça ! C'était des menteurs ! C'était des menteurs ! Des ondes plus courtes se diffusent également. C'est pourquoi tout ce qui nous reste de la lumière visible est la couleur bleue. Ce que tu vois maintenant est la pochette de l'album Abbey Road des Beatles qui est l'un des plus célèbres et vendus dans le monde. Et tu t'en doutes, il y a quelques différences à trouver entre les deux images. Allez, je t'aide un peu, il y en a 5. Ok. Première différence, la chaussure. Deuxième différence, la cigarette. Bien joué. Troisième différence, c'est là. Yes ! Bien joué. Et ça se voit qu'ils ont photoshopé. Oui, ils ont photoshopé. Là, la ligne, elle est... Oui, oui, oui. Pas que t'es ici. Oui, oui, oui. Quatrième. T'as été très rapide. Les ombres peut-être. Là et la tête, on la voit. C'est trop facile. Il y en a une autre qui est pas dans le truc. Ah ouais, là ici, le lampadaire. C'est ça. Putain, plus 2 points pour Allchain, il a vite trouvé. Ouais, ouais, je te mets plus 2. T'as été vraiment très très fort. La quête, ils ont pas mis, c'est l'ombre. Non, pas d'air. Non, c'est l'ombre qu'ils ont pas mis. Ah, c'est l'ombre en fait ? Ouais. Mais j'suis trop fort. Quelle est la capitale de la Bulgarie ? C'est pas Bucarest ? Non. Oh bah alors c'est Brassislava ? Non plus. Oh bah alors c'est Sofia ? Ouais, bravo. Quel est le plus grand animal ? Est-ce que la baleine, c'est un animal ? Oui, c'est un animal. Du coup c'est la baleine bleue. L'animal le plus grand au monde est la baleine bleue. Maintenant concernant les deux dessins que tu vois sur lequel la ligne est la plus longue. La ligne du dessus ou la ligne du dessous ? Même taille. Quoi ? Oui, quoi ? Même taille. D'accord. Si tu penses qu'elles sont de la même longueur juste parce qu'on l'a vu dans la vidéo des illusions d'optique, et bah tu t'es trompé. Bah ouais, j'avais prévu le coup donc j'ai volontairement étiré celle du dessous et donc elle est bien plus longue que celle du dessus. Ah, la magie du montage. J'espère que t'es tombé dans le piège. Vas-y, je vous déteste. Même le monteur il me proque. Celle-là aussi on l'a déjà vu. Mais elle provoque toujours de la confusion. Si on regarde à droite, on croit qu'il y a trois morceaux. Alors que si on regarde à gauche, on voit qu'il y a quatre morceaux. Alors au final, combien de morceaux y a-t-il ? C'est quoi cette question ? Et bah en fait si tu observes attentivement les lignes au milieu, tu vois bien qu'il n'y a pas trois morceaux. Ni même quatre. En fait y a aucun morceau complet. Ou juste des lignes qui se rejoignent. Regarde attentivement cette image remplie de dessins d'éléphant et essaie de trouver l'animal différent incrusté. Là. T'es une bonne... Visuellement tu arrives à ça. C'est pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, je jouais à Où est Charlie ? Quelle vitamine est abondante dans les agrumes ? Agrume. Y a A. C'est la vitamine C. C'est une bonne réponse. Voici ça ! Si on essaie de remplir ces récipients qui sont tous connectés, lequel d'entre eux sera rempli en premier et lequel sera rempli en dernier ? Ça sera le 3. Bah non. Parce que là, là ça passe instant ici. Ok. Pour que ça passe instant là. Mais là ça peut pas monter. En vrai je pense que c'est le 4 quand même. Les récipients 3 et 4 seront remplis tous les deux en premier en même temps. On avait tous les deux raison. C'est le 3 et le 4 en même temps. Ah ok, voilà. Une fois que le 4 et le 3 seront donc remplis totalement, le 2 va pouvoir se remplir et enfin le numéro 1. Regarde maintenant ces mots colorés et essaie de donner la couleur du mot à chaque fois. Par exemple, pour le premier mot jaune, tu devras dire vert puisqu'il est vert. Essaie de les lire rapidement en moins de 15 secondes. Ok, vert, rouge, bleu, jaune, bleu, noir, rouge, bleu, vert, noir, rouge, jaune, vert, bleu, noir, bleu, rouge, vert. Let's go ! J'ai bugué sur le rouge à la fin. Dans quel pays est-ce que la corrida est un sport national ? Espagne. C'est une bonne réponse. Combien de cubes comporte cette structure ? Allez, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. La réponse, c'est 9 cubes. Bravo. Qui a composé les 4 saisons ? Mozart. A été composé par Antonio Vivaldi. Ok, vas-y. Voici une page remplie de eaux. Allez, tac, tac, là. Parmi ces eaux, il... Ouais, bien joué, bien joué. Il a même pas eu le temps de terminer la phrase. Il a même pas eu le temps de terminer la phrase. Quel est le nom de l'appareil qui est utilisé pour voir des objets à la surface depuis un sous-marin ? C'est un périscope. Ouais. Allez, petite énigme en mode perforas. Plus je sèche, plus je suis mouillé. Qui suis-je ? Elle vient de toi ? Non, ça vient pas de moi. C'est pas un truc bizarre ? Non. Ah, c'est un truc qui sèche et qui est mouillé, donc ça peut être une serviette par raison. Exactement. Il y avait plusieurs réponses, mais la plus commune, c'est une serviette. La serviette nous sèche. Et plus elle nous sèche, plus elle est mouillée. Allez, un petit peu d'anglais maintenant pour voir. Prononce les mots en même temps que moi. Loast. Loast. Roast. Ghost. Host. Woast. Post. Quoast. Nost. Boast. Maintenant, rapidement, qu'est-ce que tu mets dans un toaster ? C'est quoi, Takotak ? Je mets du pain. Si t'as répondu un toast, bah t'es pas le seul à répondre ça. Après, on voit entendu la liste de mots. Bien joué ! Moi, j'ai envie de dire plus de parce que je suis rentré dans le cage. Franchement, j'ai besoin d'un toast ! Vous allez dire des tartines. Votre objectif est d'identifier quelque chose qui se trouve dans cette image. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est un visage de chat. Dans cette image, il y a une étoile. Vous devez essayer de l'identifier. Je vais vous aider un peu et vous dire que l'étoile est formée d'un mélange de triangles blancs et d'espaces noirs. C'est galère ça, c'est chaud. Troisième image, comment est-ce que vous allez décrire cette photo ? Bah, c'est un pont. Trois secondes, j'ai dit genre un pont de l'eau, un ciel. Laquelle de ces deux tables est plus grande que l'autre ? Celle-là. Pour la première image, il y avait un animal à identifier. Ah, il y avait un animal à identifier ? Ouais. Est-ce que vous le voyez maintenant ? Je vois toujours pas l'image. Et bien, le voilà. Il y avait une vache à identifier dans cette première image. Yes. Maintenant, tu sais, ouais, tu vois que c'est une vache. L'étoile qu'il fallait retrouver se trouve en haut à droite. Comme je l'ai dit, c'est un mélange d'espaces noirs et triangles blancs. Pour la troisième image, en la décrivant, vous avez probablement mentionné l'eau, le pont et les bâtiments. Mais avez-vous mentionné la table et les chaises sur le pont ? La plupart des gens ne remarquent même pas qu'il y a une table et des chaises. Ouais. J'ai vu, j'ai fait, c'est quoi ce bordel ? Mais je savais pas le décrire. J'étais en mode, mais ça fait partie du pont, je sais pas, c'est une grue, tu vois, mais sans plus. Et enfin, pour la quatrième image, si vous avez dit que la table de droite est plus grande que la table de gauche, vous vous êtes trempés. Si vous avez dit que la table de gauche est plus grande que la table de droite, vous vous êtes aussi trempés. Il dit de choisir aussi ce Google, donc j'ai dû choisir. Ils sont juste positionnés de façon différente. Voyez par vous-même. Résultat des courses. Unchain l'aventurier. Tu sais, j'ai une tension, là. 22 sur 31. Dites-moi vos scores dans les commentaires, les amis. Je pense que ça s'est bien passé, professeur. C'est pas mal. Franchement, ouais, t'as eu une bonne note, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je peux manger de tacos, quatre viandes ce soir ? Wow, 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 wow. Dites-nous si vous avez aimé cette vidéo en commentaire. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir, professeur. Abonne-toi à la chaîne si c'était nouveau. Active la cloche. Pense au petit pouce bleu si t'as kiffé le concept. Et pourquoi pas faire d'autres parties ? Avec d'autres invités, ça pourrait être cool. Clique juste ici. Si tu vois la dernière vidéo, c'est une masterclass. Set in chain. Geeky comme des porcs. Tchao bye. À bientôt.